On répète ? C'est chubh-ho 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 Alors attendez, c'est collé Il faut mettre un point sur la chouette Il faut mettre un point sur la chouette Alors que là, là Et là c'est ça Et là, et là Maïo Chubh-ho Ok ? C'est bon ? Non, c'est pas bon Paroles, traductions, et pronunciations Chubh-ho Chubh-ho Au hayi grad Il profite Il profite Il profite Il profite Ok ?C'est bon ? Alors Alors, aujourd'hui, enfin cette petite heure qui nous est donnée, j'aimerais vous donner un exemple. Alors, on a travaillé un petit peu, on a travaillé sur le coulis de la miséricorde. Le coulis de la miséricorde, nous avons vu quel était le principe d'ordrage du coulis de la miséricorde. On avait d'abord un parcours pénitentiel large, qui lui-même comportait à l'intérieur des effets de chiasme, donc des doubles couplages. Et puis on s'est aperçu que les pertes qui restaient, d'un point de vue mimétique, étaient elles-mêmes en double couplage. Et du coup, on avait un schéma mimétique très simple pour ordrer le collier par ces doubles couplages. Et puis après, on peut les ordonner de manière réflexive, en quinquennaires, thématiques. Et puis ensuite, on peut réfléchir sur les arcs symétriques, de part et d'autre, d'une petite perle centrale, dont on n'a pas parlé, mais qui sert de jonction. Une petite question. Qu'est-ce que c'est le chiasme exactement ? C'est une symétrie ? Le chiasme, c'est une symétrie de type grec. Pourquoi on dit ça ? C'est bien dit. Le premier correspond au quatrième, le deuxième au troisième. Alors que nous, on n'a pas ça. On n'a pas nécessairement ça. En général, elles se couplaient comme ça. Alors oui, c'est un chiasme aussi. L'important, ce n'est pas que ce soit de chiasme, mais l'important, que ce soit couplé de manière... Alors maintenant, j'aimerais vous exposer l'ordrage du collier de la miséricorde. Pardon, du collier de la transfiguration. C'est un très beau collier qui suit un ordrage de type spatio-temporel. C'est un parcours, et qui aussi nous donne une vue sur ce que c'est qu'un collier en monde oral. C'est-à-dire qu'un collier n'est que le recueil de l'essentiel. Et bien sûr, cela jette une lumière sur l'Évangile qui est tout à fait étrangère à l'esprit dans lequel on l'étudie, puisque dans la perspective littéraire de l'écrit, on considère que l'écrit, le texte, se suffit à lui-même. Le texte est une composition close sur elle-même. Et c'est bien normal. Le texte doit donner à lui-même ses propres règles d'interprétation. Il doit porter en lui-même tout le sens qu'il veut transmettre. Alors quand, si le texte n'est pas une composition écrite, mais une composition orale, il renvoie à plein de choses qui lui sont extérieures, et ce qui a été retenu n'est en fait que la main courante d'une mémoire bien plus large que ce qui est retenu dans le collier. Et alors vous allez le voir, je vais vous montrer que vous ne pouvez pas comprendre la séquence des péricopes de la transfiguration si vous ne les reliez pas à l'ensemble du parcours spatio-temporel et liturgique auquel il se rattache. Si bien qu'on peut s'imaginer que lorsqu'un apôtre récitait un tel collier, ou quand même il récitait une simple perle, et qu'à titre d'apôtre il devait donner l'intelligence de la perle ou l'intelligence du collier, et bien il racontait beaucoup plus que ce que nous avons dans nos évangiles. Et que la récitation orale est un océan à côté d'un tout petit ruisseau. Et que donc la perspective d'une composition écrite d'un texte clos est complètement nulle. Alors, la transfiguration, je demande au père Oiseau de ne pas intervenir. Quand est-ce qu'il y a eu lieu ? Intéressant. Déjà quelqu'un a mis en relation la profession de foi de Pierre ou... À César et de Philippe, on a parlé de Corneille, etc. Donc César et de Philippe est important. César et maritime ou César et de Philippe, mais c'est César toujours, et c'est ça qui est important. Et ça se passe quand à la transfiguration ? Six jours après. Six jours après. Donc c'est très important. Toutes les indications spatio-temporelles jouent un rôle, des clés d'interprétation. D'accord ? Bien. La transfiguration, qu'est-ce qui se passe lors de la transfiguration ? Trois disciples. Pierre, chaque des gens, ils les emmènent sur la cible. Ils les emmènent sur la cible. Ils les emmènent sur la cible. Ils les emmènent sur l'écart. Ensuite ? Et ils sont transfigurés devant eux. Et ensuite ? Non, on ne regarde pas sur du papier. Il y a Moïse. Moïse et Élie. Moïse et Élie. Apparition de Moïse et Élie. Et on va mettre des tentes. Et on va mettre des tentes. Pourquoi mettons des tentes ? Pour dormir. On fait des tentes. Pour demeurer. On ne croit que ça. La fête des tentes. Il y a une pour Moïse, la fête des Torelli et une pour Génie. Oui, mais... Ils veulent que ça dure. On n'a pas besoin de tentes pour dormir. Il suffit du manteau que l'on possède. Et on s'enroule tout le temps et on dort très bien. Non. On fait des tentes. Pourquoi ? Parce que c'est manifestement dans le cadre de la fête des tentes. La fête des tentes est un moment où le peuple d'Israël s'isole, quitte la ville, quitte les lieux habitables pour vivre une expérience de renouveau de quoi ? Du désert. Du désert. D'accord ? Du désert. Alors, le collier de la transfiguration est un septénaire. Si c'est un septénaire, à votre avis, où est la perte de la transfiguration ? Au signe. Au signe. Au signe, c'est clair. Ça ne fait aucun doute. 3, 3, c'est vrai. Il y a des colliers à l'ombre de l'air. Il y a des dix ? Il y a des deux quinquenaires. C'est deux quinquenaires. Alors, le collier de la transfiguration possède aussi un appendice. D'accord ? Qui n'est pas ici d'importance. C'est une répétition due à la thématique. Mais à l'origine, c'est un septénaire. Chez Luc, par exemple, il n'y a pas la huitième perte. Luc ne donne que les sept. Bien. Alors, on a en plein milieu la transfiguration. Et la transfiguration est donc en relation à quoi ? À la fête des transfigurations. À A. Donc, ça veut dire que qui, un apôtre qui expliquait l'événement de la transfiguration, à des judéo-chrétiens, eh bien, faisait tout un laïus sur la fête des tentes. Or, dans nos évangiles, est-ce qu'on nous parle de la fête des tentes ? Non, c'est sous-entendu. On sous-entend simplement la réponse de Pierre, puisqu'il y a aussi Élie et Moïse avec nous, alors on va leur faire aussi des tentes. C'est tout. Donc, on cite simplement l'événement nouveau qui advient. Mais tout le contexte est absent de la perle. Donc, vous voyez là un exemple très bien, de ce qui a été retenu n'est qu'un substrat, un précipité minimum, qui nous informe sur ce qu'il y a de nouveau chez Jésus, mais l'ensemble, du reste, devait faire partie d'une prédication orale, d'accord, interprétative et contextuelle. Alors, vous avez dit que, il y a eu une petite contradiction dans ce que vous avez dit. Vous avez dit, avant la fête des tentes, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la profession de foi de Pierre à César et de Philippe. Et puis, d'autres ont dit, et j'ai posé la question, combien de temps, vous, vous avez donné une indication de temps, n'est-ce pas ? Et vous avez dit six jours. Question, est-ce vraiment six jours par rapport à César et ou pas ? C'est vraisemblable. Il n'y avait pas une fête six jours à temps, justement ? Voilà ! Si on est en liturgie, il faut faire très attention au décompte des jours. Qu'est-ce qu'on a avant les tentes ? La fête des tentes dure, déjà. Merci ! Donc, en réalité, déjà, on a la fête des tentes d'ici. C'est-à-dire que la transfiguration, c'est quoi ? C'est la fin de la fête des tentes. C'est le dernier jour des tentes. Lequel jour n'est pas comme les autres jours, sachez. On l'appelle Oshana Raba. Oshana Raba. C'est-à-dire que pendant sept jours, on est dans les tentes, mais c'est le septième jour qui est le jour de la grande fête. Et donc, c'est à ce moment-là que Jésus se transfigure. Il ne se transfigure pas au milieu des fêtes. Il se transfigure, il fait son geste au moment où on arrive à la solennité, proprement dite, de la fête. Alors, qui sait ce qui se passe à Oshana Raba ? En quoi consiste le rituel essentiel ? Le rituel de l'eau, le rituel de la lumière. Moi, j'ai pris du ça. Le rituel essentiel, c'est de faire une procession autour de la Torah. Puis, il y a une histoire de louvave, etc. C'est une procession autour de la Torah. Or, quelle est la parole entendue ? D'abord, en quoi consiste la transfiguration ? En quoi consiste exactement la transfiguration ? Il devient toute lumière. Il devient la gloire de Dieu. Ah, relation entre Torah et gloire. Gloire divine. Et puis ? Et avant ? Avec lui, à Paris, qui ? À Paris, Moïse, ce n'est pas n'importe lequel, quand même. Et qui, ensuite ? Élie. Élie, ce n'est pas n'importe lequel non plus. La loi et les prophètes. C'est le plus grand des prophètes. Sauf que ce n'est pas les prophètes qui écrivent. Donc, c'est l'esprit prophétique. Vous avez donc l'esprit de la loi et l'esprit des prophètes qui sont fondus dans quoi ? Dans la gloire de Jésus. C'est Jésus qui se transforme en la gloire divine. Et en effet, quelle est la conclusion de cette scène ? C'est... Écoutez-le. Écoutez-le. Autrement dit, il est la... Il est la Torah elle-même. Il est la Torah incarnée. Il est la Torah réalisée. Voilà. Voilà le sens de la transfiguration. Du au niveau de Oshana là-bas. Donc, vous imaginez que vous êtes déjà capable, là, de faire l'homélie orale de la perle. Tout est un discours. On pourrait même ajouter d'autres choses. Et je ne peux pas tout expliquer sur pourquoi Moïse les dit, etc. Mais là, bien sûr, on a le contexte liturgique dans lequel un tel événement prend place. Alors, on a dit que les tentes durent une semaine, plus ou moins, d'accord ? Entre six et huit jours. Puisqu'une fois que vous avez six, vous avez huit. Selon Luc et Marc et Mathieu. Donc, vous avez là le début des tentes. Bien. Et avant les tentes, dans le cycle liturgique, qu'est-ce qu'on a ? Les sars. Yom Kippur, c'est pas ça ? Yom Kippur. Et avant Yom Kippur, qu'est-ce qu'on a dans la liturgie ? C'est la nouvelle année. Rosh Hashanah. Bien. Alors, allons-y. La confession de Pierre. Quelle est donc la série des péricopes avant les tentes ? Qu'est-ce que vous avez ? Avant la transfiguration, qu'est-ce que vous avez ? Est-ce que vous avez la confession de Pierre immédiatement ? Non. Elle est la première paire. Je te dis sans regarder sur le papier. Interdit de papier. Même des membres à l'année, on n'en veut pas. Qu'est-ce que normalement on a avant la transfiguration ? Alors, déjà, vous voyez, personne. Normalement, nous, on ne fait pas attention à l'ordre âge des péricopes. Déjà, c'était bien que vous aussi vous avez mis. En général, on n'est pas précis. Et puis, on ne sait pas où commencent les péricopes. C'est là l'important. C'est le retour des disciples. C'est là l'importance, dans le texte de la Péchito, de ces astérix qui vous donnent exactement les limites. Comme ça, vous n'êtes pas dans l'arbitraire. Alors, bien sûr, il faut les analyser aussi, ces astérix. Ils ne sont pas si simples que ça. Mais ils donnent une lisière qui permet de savoir exactement où on en est. Alors, juste avant l'étante, qu'est-ce que vous... Juste avant la... La transfiguration. La péricope, en termes d'écriture, de la péricope de la transfiguration, qu'est-ce qu'on a ? La première annonce de la passion. Non. Ils ne sont pas capables, ils ne redescendent pas de... La discussion qui voulait être le plus grand dans le royaume des chiens. Enfin, les émédés qui demandaient la... Non, non, là, c'est à la montée de Jérusalem, c'est beaucoup plus loin. Mais quelque chose qui se rapproche. Voilà, qu'est-ce qui se passe ? Il y a là... Donc, on va faire les choses à l'inverse. Peut-être que vous ne les connaissez pas en montant, en descendant. Il y a la profession de foi de Pierre. Qu'est-ce qui se passe après ? Annonce de l'annonçation. Annonce de la passion. Et après l'annonce de la passion, qu'est-ce qu'il y a ? L'action de Pierre et de Jésus. Mais ça, ouais. Et ? Pas c'est tout, il lui dit, pas c'est tout, il s'arrête là ? Non, non, non. 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 Qui doit être mon disciple, doit porter sa croix. Vous savez, une série de sentences sur le fait de porter sa croix pour être disciple de Jésus. Avant, en effet, vous avez première annonce de la passion. Et avant, vous avez confession à Césarée. Alors, annonce. Vous voyez que ces péricopes suivent exactement l'ordre des fêtes. Pourquoi ? Où se passe la confession de Césarée ? À Césarée. Césarée, quelle est-elle la ville de Césarée ? Qu'est-ce qu'elle signifie ? C'est la ville de ? L'occupant. De l'occupant. Du quoi, donc ? Du gouvernement. N'est-ce pas ? Rosh Hashanah, qu'est-ce que c'est ? Voilà. C'est d'un côté, il y a plusieurs thématiques dans Rosh Hashanah, mais une des thématiques essentielles, c'est celle de le début de l'année civile. Donc, c'est le monde de la politique qui se trouve sanctifiée par cette fête. Et cela, et bien sûr, le sens deuxième, le sens premier, quel est-il ? Connaissez-vous un peu qu'est-ce que les Juifs fêtent à Rosh Hashanah ? La lumière. Pas du tout. Figurez-vous qu'à Rosh Hashanah, il raconte que Dieu inaugure son jugement. C'est l'inauguration du jugement universel. Dieu ouvre trois registres, figurez-vous. Il y a le registre des justes. Il y a le registre des damnés. Et il y a au milieu le registre des indécès. Et à la fête de Rosh Hashanah, Dieu inscrit les justes dans le registre des justes. Les justes sont déjà jugés justes. Il inscrit les damnés sur le registre des damnés. Et ils sont déjà damnés. C'est bon. Et au milieu, il y a les indécis. C'est nous. Et ces indécis, figurez-vous, ont une semaine pour se mettre au... À poil. Voilà. Ils ont une semaine pour faire pénitence et se sauver. Et on appelle ces jours-là les jours redoutables. Et pendant huit jours, on fait pénitence. Donc vous imaginez que la prédication de Jean-Baptiste, c'est là que ça se passe. Donc on peut déjà... Là, j'aurais pu faire... C'était ce que m'avait demandé Samuel. Faire le collier de Jean-Baptiste. Et j'aurais fait déjà tout ça. Le même schéma. Mais j'ai préféré la transfiguration parce que c'est purifiant. Et donc, la péricope ou le récitatif de la confession de Pierre à Césarée, que comprend-elle ? Elle comprend la confession de quoi ? Que Jésus est... Messie. Et Messie, ça veut dire quoi ? Gouvoir. Ça veut dire quoi ? Donc vous avez la thématique du gouvernement. Et puis ensuite, qu'est-ce que vous avez ? Le Fils du Dieu. Vous avez le thème des clés, n'est-ce pas ? Données à Pierre. Et les clés, qu'est-ce que c'est ? C'est le pouvoir. C'est le pouvoir de juger. C'est juger. Clé d'interprétation de la lettre, de la Torah, et de juger les hommes. Vous voyez, vous êtes en pleine. Et puis, il y a un effet de double confession. Pierre reconnaît Jésus, Messie, et Jésus reconnaît Pierre, grand prêtre, possesseur et arbitre, arbitre du jugement de Dieu sur terre. D'accord ? Et puis, vous savez que vous avez une célèbre... la phrase célèbre de Jésus. « Tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église et le shéol n'aura pas de pouvoir sur terre. » Il faut que vous sachiez que à Césarée de Philippe, qu'est-ce que vous avez à Césarée de Philippe ? Ah, il y a le... Il y a le promen. Enfin, non. Il y a deux choses. Il y a donc, bien sûr, la citadelle de Philippe. Voilà, ça, c'est le pouvoir. Et puis, au bas, vous avez une énorme grotte toute noire. Voilà. Qui était... Ici, il y avait un temple plus tard, ou peut-être à la même époque déjà. Il y a un temple dédié à Pan. Dieu de quoi ? Dieu de la fertilité. Donc, vous pouvez vous imaginer ce qui s'y passe. D'accord ? Ça, c'est sur une grosse grotte, une grosse pierre. Donc, Jésus, quand il s'adresse à Pierre, il lui dit « L'antre de Chéol, l'antre que tu vois, n'aura pas de force sur l'Église que moi je fonde sur toi. » Contexte. C'est opposition d'un paganisme extrême, héroïque, opposé à la, bien sûr, la pureté de la parole du Christ. Voilà, vous y êtes. Donc, vous imaginez que maintenant, vous êtes capable de faire la prédication orale de la confession de Césarée. Vous racontez les temps, vous racontez les lieux, vous racontez le contexte liturgique, et puis vous appliquez tout ça à ce que vous avez entre les mains, c'est-à-dire en fait à peine quatre phrases. C'est-à-dire que le collier, qu'est-ce qu'il retient ? Seulement les petites phrases nécessaires, mais pas le récit complet de l'événement. La pôtre, c'est à lui de compléter. Ou plutôt, on a mis en collier que le strict nécessaire. D'accord ? Parfait. Alors, ensuite, après Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on fête ? On fête Yom Kippur. Qui sait ce qui se passe à Yom Kippur ? Le grand prêtre. Il y a deux choses essentielles qu'il faut avoir clairement en tête. Premièrement, c'est la seule année où le grand prêtre rentre dans le Saint des Saints. De manière solennelle. Le seul jour. Le seul jour de l'année, pardon. Où il rentre dans le Saint du Saint. Et offre... Alors, il y a trois sacrifices, il y en a plusieurs. OK ? Et puis, c'est aussi le jour où on fait trois prostrations du Saint-Nom de Dieu. et c'était le jour où on prononçait Yahweh. On devait à l'époque, jusqu'à l'époque de Jésus, on prononçait encore le nom de Dieu. Mais on le prononçait de telle sorte que ensuite, on faisait des cymbales pour que personne n'entende. Personne n'entende. Et tout le monde se prostrait au moment où le grand prêtre prononçait le nom de Dieu. Je vous rappelle que, en effet, à la confession de Pierre à Césarée, la réponse de Pierre, c'est quoi ? C'est... Tu es le Messie, fils du Dieu vivant. OK ? Haya. Haya est en relation éclair avec Yahweh. Bon. Alors, on est en Yom Kippour. Et puis, la seconde chose très importante, c'est que l'on précipite le bouc émissaire du haut du Shedron. Autrefois, à l'époque de Moïse, on le jetait dans le désert, mais comme à Jérusalem, quand même, toute la région est habitée, le bouc y rentre dans les maisons. Donc, à l'époque de Jésus, on ne le jette plus dans la steppe, dans le maquis de Jérusalem, on le précipite du haut de la vallée du Shedron, comme ça, à la fin, il crève. Et bon, et ce geste-là, bien sûr, est un geste d'expiation d'enlèvement des péchés pour le peuple entier pécheur. Particulièrement pour les indécis qui n'ont pas encore été ni bainés, ni justifiés. Et, qu'est-ce que vous avez donc au moment de Yom Kippour ? Quelle est la phrase que nous avons de Jésus ? L'annonce de sa passion. Autrement dit, qu'est-ce qu'il est en train de dire, Jésus ? Le sacrifice. C'est lui ! C'est lui l'agneau de Dieu. Et le bout que la foi, parce qu'il y a les deux, il y a le bout que l'on jette et l'agneau que l'on offre. C'est lui l'expiation du peuple d'Israël. Voilà. Voilà. Donc là encore, là vous êtes... Pardon ? On jette le bouc. En fait, dans le premier cas, c'est un bouc aussi. Ce n'est pas un agneau. Mais il y a aussi des agneaux. C'est le troisième. Dans le livre du Lémitique, on offre trois types de bêtes. Il y a des boucs. Il y a un bébé ou un bouc ? Bouc ou ça ? Béni, il y a un agneau. À la fin, on offre des agneaux. L'accent est sur le bouc. D'accord. Et là, il y a la prononciation des deux. D'accord. Donc, l'important, c'est que maintenant, vous êtes capables de vous imaginer qu'il était la prédication orale de ce récitatif. On rappelait tout le symbolisme de Yom Kippour. Et puis, dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'a dit Jésus ? Il a commencé à faire des mentions de ce qu'il va souffrir. C'est la première fois, vous savez, dans l'Évangile. Donc, comme on est là déjà à la troisième année ou deuxième année, eh bien, Jésus commence à instruire ses disciples pour leur faire comprendre qu'il va être, lui, l'expiation d'Israël. Bien. Alors, bien sûr, ça ne plaît pas à Pierre. Je ne comprends pas. Il n'a pas du tout peut-être fait le lien, d'ailleurs, en lieu au Kippour et ce qu'est en train de dire Jésus, bien que Jésus devait le dire de telle sorte que les autres, que les disciples commencent à faire le lien entre ce Yom Kippour qui sont en train de célébrer et l'annonce de sa passion. Donc, Pierre s'y oppose et à ce moment-là, Jésus lui répond « Tu penses des pensées d'homme mais pas les pensées de Dieu. » Et à ce moment-là, Jésus, c'est très intéressant, chez Marc, par exemple, il dit « Et il se retourna vers la foule » parce qu'entre l'événement, l'intercation entre Jésus et Pierre, ça a l'air d'être en privé. Et puis ensuite, Jésus donne un enseignement à la foule. Et quel est cet enseignement ? Qui veut sauver sa vie ? La perdra. Et qui la perd pour moi et pour la bonne nouvelle la garde. Et nul ne peut et qui veut me suivre qu'il renonce à lui-même qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Vous avez donc un enseignement sur le fait qu'être disciple du Christ suppose de porter la croix et le renoncement total de soi-même. Or, la fête des tentes au début, en quoi ça consiste ? planter la tente ? Ah, planter la tente. Ben oui. T'as dit de s'installer sur terre. Pas du tout, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Par contre. Et comment ça fait une tente ? Des piquets, des pines, des toiles. Des piquets. Et de quelle forme on les piquait ? Des formes de croix. Des formes de taos. Mais les piquets dressent la tente sur des croix. Et que faisaient les juifs, dévots, les nazariens et autres, au moment où ils célébraient les tentes ? Ils se signaient d'une croix. Bien sûr. Eux, ils n'appellent pas sa croix. Ils appellent ça taos. Ils se signaient du taos qui remonte à la prophétie d'Ézéchiel. L'ange sauveur qui constitue le peuple du salut marque sur le front des élus son signe qui est le taos. et les nazariens et tous les juifs dévots au moment des tentes parce que la signification de la tente c'est deux choses. C'est bien sûr le sens du désert bien sûr l'épreuve du désert qui a un aspect ascétique mais c'est pas seulement ça c'est la constitution de la communauté messianique ou la communauté même eschatologique. si vous lisez les prières juives les tentes représentent la communauté et donc comme ils sont la communauté des sauvés qu'est-ce qu'ils font ? Et bien ils se marquaient d'un taos et ils dressaient des tentes sur des taos et donc se constituaient eux-mêmes en communauté de salut. Mais là vous avez un petit jeu de mots très intéressant qui permet de répondre à ce que tu as écrit dans ton livre. Toi tu dis dans ton livre il y a une faute de traduction ou ils n'en se sont pas compris parce que figurez-vous que quand même Jésus ne dit pas portez votre taos il dit portez sa croix d'accord ? parce que en langue syriaque pour dire croix vous avez deux mots ou bien vous dites slibo ou bien vous dites skifo slibo c'est ça c'est le signe d'accord ? et ça c'est le taos le taos a une forme de slibo la lettre taos je vous rappelle que la lettre taos a la forme de slibo dans simplement l'écriture phénicienne cananéenne donc déjà et cursive il y en a c'est à la main parce que sinon le taos n'a absolument pas cette forme ni dans l'hébreu carré ni même d'ailleurs en araméen serto oslangelo mais on sait qu'à l'époque de Jésus en écriture phénicienne cursive on fait le taos avec cette croix en forme de croix d'accord ? pardon ? c'est ça et ça ça se dit slibo alors pour les arabes baufones c'est ce mot là qui signifie la croix comme instrument de torture d'accord ? salib le problème c'est qu'en araméen non l'instrument de torture ça se dit skifo ça c'est la torture il y a rien qui ment non c'est deux mots différents non mais il n'y a pas skri vous avez dit skri skifo skifa si vous pensez en arse et le haut vous dérange vous voulez faire plus antique skifa skifa ce deuxième mot ça veut dire l'instrument de torture ah oui skifa 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 mais alors quelle forme ? ah c'est un tour skifa ok ? et du verbe skref skref qui veut dire clouer quelqu'un transverser quelqu'un le crucifix littéralement et donc qu'est-ce qu'a dit Jésus là ? exactement il a dit skifa autrement dit qu'est-ce qu'il a dit ? il a dit et c'est là plutôt de faire l'hypothèse d'une erreur de traduction il faut faire l'hypothèse d'un jeu de mots de Jésus il a dit aux nazaréens ça suffit pas de se mettre un skifa sur le front il faut encore porter un skifa et voilà c'est ce que Mathieu a dit ça suffit pas de se dessiner de croire sur le front et se croire le peuple messianique il faut encore porter une skifa c'est-à-dire la croix ils savent très bien ce que c'est une skifa parce qu'ils ont tous été massacrés tellement de fois des milliers de galiléens qui ont été crucifiés par les romains pas de problème Jésus ici fait donc un un midrash si vous voulez sur une pratique dévote des juifs de l'époque lorsqu'ils célèbrent les tentes donc vous avez les pieux qui sont en fonte de croix ce signe que l'on se met sur le front pour célébrer les tentes et on a conservé de Jésus simplement le jeu de bon voilà tout le reste ça fait partie de l'oralité ça fait pour qui c'est pour qui connaît donc l'apôtre qui devait expliquer cette perle expliquait toute la célébration des tentes et à la fin et bien il donnait la parole de Jésus qui pour nous est significative à savoir il ne suffit pas de se signer comme ça il faut encore porter il faut le vivre c'est ce qui fait réagir Pierre non Pierre a réagi à Yom Kippo oui c'est à l'annonce de la passion c'est à l'annonce de la passion parce que dans les deux cas en grec c'est Storos il n'y a qu'un seul mot comme en français ça c'est une croix et ça c'est une croix faites ce que vous voulez mais vous n'avez pas d'autres mots alors qu'en araméen vous avez deux mots donc vous pouvez comprendre pourquoi le mot utilisé par Jésus n'est pas le Tao ni le Slemi mais le Scrifo ce qui veut indiquer quelque chose de nouveau qui est la valeur rédemptrice de la souffrance bien donc là on a déjà bien compris on comprend là que le collier n'est qu'un petit un petit aide-mémoire de tout un parcours liturgico-historique qu'il faut savoir normalement rétablir dans la prédication d'accord ? après après la transfiguration qu'est-ce qu'on a ? il redescend il redescend et Jésus leur dit ne dites rien à personne non ça il le dit à la finale à la finale de la transfiguration je ne sais plus où il va non ce n'est pas nécessaire en descendant la montagne qu'est-ce qu'il se passe ? il reste seul ça vous a échappé parce que ça ne vous intéresse pas c'est une péricope vide pour vous mais très significative quand il est resté tout seul ou des judéo-chrétiens il n'est pas resté tout seul quand il est resté ici il redescend et Jésus il redescend mais qu'est-ce qu'il se passe ? il dit de ne plus venir à personne non non ça c'est avant vous voyez ça c'est vrai vous ne retenez pas parce que pour vous ce n'est pas significatif non il parle les disciples ils posent une question mais c'est quand tu reviens et lui que vient faire cette histoire et lui qu'est-ce qu'il pose la question ? il est ici il lui demande on redescend la montagne après la transfiguration là qu'il lui pose une question qui pour nous semble sauter du coq à l'âne il lui pose la question mais dites-moi pourquoi les scribes disent que Elie doit revenir alors je vais expliquer en deux temps d'abord je vais expliquer le texte de manière interne quelle est la réponse de Jésus il est déjà venu il est déjà venu et c'était qui ? Jean Baptiste pourquoi ? il est en bataille en bataille alors quel rapport entre Jean Baptiste et Edith ? la pénitence ça c'était vieillement ça c'est ce que dit Pierre ça c'est l'intello qui voit la vue tomber et qui reconstruit un truc que dit le texte ? la voix qui crée pardon ? la voix qui crée non ça aussi c'est de l'intellectualisme le texte qu'est-ce qu'il dit ? le texte dit l'Elie est déjà venu et en effet ils en ont fait ce qu'ils voulaient il ne parle pas du tout de la prédication il ne parle pas du tout il parle du martyr de Elie alors le martyr de Jean Baptiste alors racontez-moi quel est le rapport entre le martyr de Jean Baptiste et Elie est-ce qu'Elie est fini martyr ? non donc normalement il n'y a pas de rapport enfin si quel est le rapport et Jésus ajoute comme le fils de l'homme dès qu'il dit fils de l'homme vous savez qu'il faut que vous regardez où ? Daniel et Daniel est-ce que le fils de l'homme va être martyr ? non qui fait laquelle ? bien sûr c'est une point essentiel le Messie sera liquidé c'est un des points essentiels de la prophétie de Daniel le Messie sera liquidé le terme c'est liquidé maintenant ça ne vient plus en hébreu mais c'est même pas tué c'est liquidé c'est une manière et donc bon donc qu'est-ce que dit Jésus ? il dit que le fils de l'homme est la règle herméolithique pour comprendre ce qui se passe en Jean Baptiste lequel est le Elie en quel sens ? et bien au sens où Elie qui a tué Jean Baptiste ? Hérodiade la reine alors la figure de la reine persécutrice d'Elie quand même c'est un peu central d'accord ? donc Jean Baptiste répète en sa vie ce qui fut la vie d'Elie c'est-à-dire d'avoir échappé à la mort alors lui a échappé à la mort mais normalement il n'aurait pas dû échapper si Dieu n'avait pas intervenu parce que la reine Isabelle lui aurait Gézabelle ou Isabelle Gézabelle pour ne pas me laisser nos Isabelles à la voiture Gézabelle lui aurait l'aurait passé à la trappe comme lui-même avait fait passer à la trappe tous ses prêtres d'accord ? bien alors donc maintenant on a compris de l'intérieur comment est construit l'intérieur mais maintenant c'est de l'extérieur que vient faire ces histoires d'Edith et de Jean Baptiste après la transfiguration ils doivent précéder la vie du Messie oui mais enfin même pas on n'a même pas parlé mais alors tu diras si au début il y a une profession foi-messinique mais enfin Dieu par exemple ne dit pas ceci est mon Messie il dit écoutez c'est plutôt la Torah c'est plutôt la vérité l'accomplissement oui tu pourrais dire que là il y a un lien mais il y a un lien d'abord liturgique qu'est-ce qu'on fait après Roshana Raba ça vous savez pas non qu'est-ce qu'on fait pour Roshana alors c'est la fête de la joie de la Torah alors ça c'est une fête moderne une fête moderne donc donc on n'appelle pas en effet on l'appelle Mishka Torah la joie de la Torah mais là c'est la fête de la clôture où on termine le cycle de lecture de la Torah et on reprend le début pas tout à fait avant avant Mishka Torah il y a une autre fête il y a une autre fête ici enfin c'est pas une fête c'est le soir de Roshana Raba qu'est-ce qu'on fait on prie pour la pluie pour la venue de la pluie exactement et voilà elle est bientôt de suite Elie qui a fermé les yeux pendant trois nuits pendant trois nuits le lien est liturgique au soir de Roshana Raba on fait la grande prière pour les pluies d'automne parce que c'est sec depuis pas mal de temps d'accord donc on comprend très bien maintenant comment vient Elie et après Elie qu'est-ce que vous avez on est descendu de la montagne on arrive sur le sol de terre et qu'est-ce que quelle est la péricope ça vous dit rien parce que comme vous et bien c'est la délivrance de l'épileptique possédé c'est nous qui l'appelons épileptique parce qu'on trouve que ça ressemble à une épilepsie mais eux ils l'appellent simplement possédé un père un père amène son fils qui a tous les symptômes d'une épilepsie c'est-à-dire il tremble il bave il crie il se jette d'accord et ça c'est la finale c'est quand il arrive quand il est au pied de la montagne et en effet quelle est la particularité du démon qui habite ce fils il le jette dans le haut il le jette dans le haut ok il est dangereux d'accord mais sa qualité comment il est appelé le démon en effet c'est seulement chez Marc Luc et Matthieu ne précisent pas parce que eux ça devait faire partie de leur réalité mais Marc par contre précise très bien comment est désigné le démon et comment est-il chassé de la part de Jésus avec quel nom chasse-t-il ce démon parce que le nom le nom du démon c'est à la fois c'est à la fois ce qu'il caractérise et ce qui le fait sortir c'est-à-dire ce qui dénoue le sortilège dénoue sa puissance l'enfant l'enfant il est appelé lunatique légion non c'est un démon un esprit muet c'est très important pourquoi c'est très important parce que le lendemain en effet détente après la prière des pluies c'est justement ce dont a parlé le père Philippe c'est le reprise du cycle synagogal donc reprise de la parole étude de la parole reprise du cycle synagogal vous savez que je fais des graphiques aussi clairs que ceux de Pierre le disciple n'est pas meilleur que son maître pourtant c'est un point où ça serait bien que mais Marthe va nous arranger tout ça donc vous comprenez maintenant pourquoi il y a une histoire de délivrance d'un muet parce que on retourne au cycle synagogal normal c'est-à-dire à la proclamation de la parole parce que c'était muet d'accord et puis la dernière perle quelle est-elle après juste après ça vient à la file après la délivrance du possédé muet ça ne vous dit rien bien sûr c'est la deuxième annonce de la passion et cette deuxième annonce chose étonnante a deux caractéristiques si vous regardez la perle d'abord il dit et Jésus les prenait ses disciples en Galilée et les enseignait selon les écritures en fait l'encadrement c'est un enseignement autrement dit qu'est-ce qu'il est en train de faire Jésus là et bien il est en train de faire la cathéna de l'Emmaüs il est en train de leur dire bon alors que vous compreniez que je dois souffrir il faut que vous le compreniez sur la base des écritures on reprend le cycle synagogal et on va s'arrêter sur les prophéties du Messie souffrant d'accord et chose étonnante aussi dans la deuxième annonce il dit qu'il va être donc livré par qui par les kashichais rabais karne ou asafre donc par les juifs mais il va souffrir par les nations alors qu'il n'en parle pas dans la première fois donc il élargit il élargit parce que Yom Kippour ne vaut que pour les juifs n'est-ce pas ça n'explique pas les nations alors que lui il va annoncer à partir des écritures la tente messianique qui normalement rétablit la sanctification des nations dans sa propre souffrance voilà donc maintenant vous voyez très bien que cette série de Logia que nous avons du Seigneur n'est en fait que le minimum mémorisable qui se transmet bien sûr et qui doit être retenu tel quel mais en réalité la prédication orale comprend tout le contexte liturgique spatio-temporel des éléments de la signification spirituelle et puis le petit appendice parce qu'on a c'est la la troisième annonce qui reprend exactement ça d'accord sauf l'aspect d'enseignement parce que ça c'est type ça appartient vraiment au collier au collier final à la fin du collier qui est la parole la parole réfléchie à à l'horizon du Messie liquidé d'accord la parole réfléchie oui l'ensemble des prophéties qui sont lues à la lumière du mystère du Messie liquidé de Daniel et il faut qu'il leur explique après le moment du maïs ben oui parce que ça passe rien vous êtes évoqués sûr d'avoir bien compris si je commence à vous casser la figure vous êtes sûr que vous allez me dire attends je te tends à ce qu'on joue le test est fait on avait rien compris parce qu'on ne savait même pas donc voici l'ordrage du collier de la transfiguration c'est un ordrage spatio-temporel et liturgique est-ce qu'il y a une question est-ce qu'il y a un beau dessin de vous pas encore je ne l'ai pas mis par écrit donc parce que la page est totalement petite dans remarquez tout ça dans mon ouvrage si vous êtes attentif aux titres et sous-titres normalement tout est indiqué